On va passer à Sylvain Léon-Pittier qui va nous parler de la mauvaise irréputation. Irréputation, ça va. Alors en fait, j'ai un deal avec Patias qui me donne 5 minutes qu'il n'a pas pris. Avec l'accord de Sébastien. Alors moi, je voudrais parler de l'irréputation. Voilà, ça arrive. Donc alors, vous avez certainement entendu qu'il ne fallait pas trop se dévoiler sur internet, qu'il fallait faire attention à ce qu'on a dit. Et les moins jeunes, en fait, vous dites souvent, les jeunes sont inconscientes, ils publient, ils ne respectent pas leur rythme privée, ils dévoilent tout. Alors, qui a de ces recettes ? Et bien en fait, l'irréputation personnelle, c'est tout simplement un concept marketing appliqué aux personnes. C'est-à-dire que les marques doivent évoquer leur modérité, améliorer leur image sur le web. Le principe du personnel politique, c'est qu'une personne est une marque. Un peu comme les hommes sans doute. On va donc dévoquer sa notoriété, améliorer son image. Alors, comment la définir ? Et bien en fait, la réputation c'est quoi ? C'est ce que je dis sur internet, donc quand je suis émetteur à mon communication, et ce qu'on dit de moi sur internet, c'est-à-dire quand je suis l'objet de la communication. Cela forme l'irréputation, c'est-à-dire ma notoriété, est-ce que vous me connaissez ? Et mon image, qu'est-ce que vous pensez de moi ? Il y a mon texte, je suis d'accord. Alors, faut-il vraiment ne rien dire ? Ne pas se dévoiler sur internet, et pour pouvoir éventuellement avoir une bonne image ? Pas forcément. Sébastien l'a montré, publié, partagé, dire ce qu'on pense, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, notre ressenti. Checker sur Fosquare pour montrer où on se trouve. Ce n'est pas forcément inutile aux exhibitionnistes, ça nous permet de créer des liens et de les entretenir. Sabatik, garçon Sébastien, je l'ai rencontré dans une conférence avec lui, on était tous les deux. En fait, on ne s'est pas vu physiquement, on tweetait ensemble sur cette conférence. Après, on s'est suivis sur Twitter, on a chacun mis notre compte rendu blog. Du coup, on s'est connu, la première fois que je l'ai vu en vrai, moi je le connaissais un peu déjà. D'autre part, est-ce que les jeunes se moquent vraiment de leur vie privée ? Pas forcément. En fait, beaucoup d'entre eux savent très bien faire la part des choses entre la vie privée et la vie publique. En fait, tout simplement, la frontière entre vie privée et publique n'est pas universelle. C'est-à-dire que les jeunes vont avoir tendance à publier des choses que les moins jeunes ne publiez pas. C'est-à-dire que les jeunes, les jeunes, les jeunes, la voient parfaitement montrées. On ne peut pas dévoiler sa vie privée sur Internet. Quand on publie quelque chose, on ne dévoile pas sa vie privée, ce n'est pas possible. Puisque souvent, on fait le choix de la mise en scène. On met en scène ça sur les réseaux sociaux. Un sociologue américain, Erwin Hoffman, compare la vie sociale à un théâtre, avec une scène, les acteurs et un public. Sur Internet et les réseaux sociaux, c'est la même chose. On a une scène, c'est la timeline sur Twitter, le mur sur Facebook. On est tous acteurs. Mais simplement, si on est tous acteurs, parfois la salle est un peu vide. Forcément, si tout le monde est sur scène, il n'y a pas vraiment dans le public. Contrairement à ce soir. Pourquoi ça serait tout simplement... Est-ce qu'on arrête ? Non. Les médias sociaux nous offrent de multiples opportunités de communiquer. Mais effectivement, si on est sur scène, on ne peut pas être dans le public. Oui, vous allez me dire, quand vous googleisez, c'est tout moi, c'est tout la vie, mon œuvre. Oui, mais sur le reste, c'est beaucoup de contenus qui sont visibles, mais il y a tellement de contenus que tout n'est pas vu. Il faut différencier ce qui est visible, dans l'état d'être vu, et ce qui est vu. Vous allez me dire, la personne qui peut-être se googleise le plus, et bien peut-être c'est vous-même, éventuellement vos sexes, par exemple, en nommant vendu le bureau. Google et les réseaux sociaux, contrairement aux réseaux sociaux là, nous présentent le web et par nous-mêmes. C'est-à-dire que vous affichez des résultats en fonction de ma requête et de mon profil. Alors, en général, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien, si l'on considère que cela est visible, donc potentiellement être vu, et bien cela suppose des responsabilités. C'est-à-dire respecter les autres, pas de diffamation des gens de l'internet privé, et se respecter soi-même. Et soi-même, se respecter son identité, sa vie privée, lorsqu'on publie sur Internet. Vous, j'ai changé les slides. On peut essayer aussi de publier avec plus de spontanéité, sans avoir peur toujours, et quand c'est une élucence-criste en termes d'image. On parle de droits alucinimériques, mais si on a droit à une instance numérique. Et comme je disais tout à l'ailleurs, partir du principe que lorsqu'on publie sur le web, même si cela peut paraître paradoxal, cela est visible, mais pas forcément vu. Et si l'on considère que cela n'est pas forcément vu, finalement, cela nous aide à relativiser l'impact de ces publications sur notre image, et à peut-être désamorcer aussi les narcissismes qui est placé dans les réseaux sociaux. Alors finalement, si on écoute les conseils du personnel branding, et bien finalement, peut-être qu'on se ressemble tous à appliquer les mêmes conseils. Ce qui est un peu paradoxal. En conclusion, et bien, n'oublions pas deux choses. En fait. Une réputation, c'est juste une partie de notre réputation globale, il n'y a pas que le web qu'on la guide. Et tout simplement, surtout, la réputation n'est pas une fois en soi. Cela peut être utile dans certains contextes, pour certains objectifs. Par exemple, je cherche un emploi, je veux l'accepter par une entreprise. Mais d'ailleurs, vous pouvez remarquer que souvent, on parle de réputation personnelle, et bien la finalité est rarement abordée. A quoi cela sert ? Et enfin, ne pas oublier que nous sommes des personnes et pas des marques. Merci.